Après des années d'attente, les passagers du transporteur EXO entre Montréal et Saint-Jérôme pourront enfin compter sur des trains dernier cri. Les nouveaux wagons qui ont été conçus en Chine seront sur les rails dans les prochains jours. Visite guidée avec Andy Saint-André. On les attendait depuis longtemps et elles sont sur le point d'être mises en service. Voici les nouvelles voitures de train du transporteur EXO. Dès mardi prochain, il y en aura six en circulation sur la ligne 12 Saint-Jérôme. Au total, EXO en a commandé 44. Les autres intégreront donc graduellement le réseau. Ces nouvelles voitures sont conçues par l'entreprise chinoise CRRC. Vous voyez le pourcentage du contenu canadien dans la fabrication des véhicules. Facture totale, 204 millions de dollars. Il est 10 heures. Le voyage inaugural a lieu environ dans 1h30. TVA Nouvelles montre en premier de quoi ils ont l'air. Au niveau des nouveautés, on a évidemment les sièges en vinyle, d'un nouveau format, les prises de courant et les prises USB pour que les passagers puissent travailler. Les supports à vélo au coin, la photoluminescence au sol, la toilette accessible, une luminosité au DEL, quelque chose qui est intégré partout dans la voiture. Support à manteau et veston, place pour les personnes à mobilité réduite. Normal, départ de ce genre. Testées dans des conditions climatiques extrêmes, elles sont fiables, insiste le transporteur. Parlez-nous de certains problèmes qu'on a connus en cours de route. Est-ce qu'ils sont attribuables à quoi ces retards-là? Le premier, ça a été une demande de notre part d'augmenter le contenu canadien. Le deuxième retard est attribuable à la pandémie. Le troisième retard, il y a eu une problématique au niveau du système de communication à l'intérieur des voitures et qui a été résolue. Quelles sont les garanties que vous avez dans ce contrat-là? Dans le contrat, il y a des garanties et il y a une équipe sur place ici qui nous assure le suivi. Les garanties sont d'au moins deux ans sur les pièces. On a des pièces en consignation ici puis il y a plusieurs fournisseurs de systèmes critiques qui sont ici au Québec. On en remet donc 44 graduellement de ces nouvelles voitures en service. On en enlève combien? Combien étaient en fin de vie? En total, on en retire 22 en fin de vie sur la ligne candiaque. C'est très attractif. On veut que les gens se promènent en train. On veut ensuite que les gens utilisent le transport en commun. Financées à 75 % par le gouvernement du Québec, les nouvelles voitures peuvent atteindre une vitesse maximale de 150 km heure. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Saint-Jérôme.